Ah, ça baisse, quelles que soient les sources dans la capitale, ça marque le pas également en région. Oui, c'est ce que vous avez constaté à Toulouse. Benjamin Péter, malgré tout, le cortège est resté imposant cet après-midi. Oui, d'ailleurs, les syndicats continuent de parler de 150 000 personnes dans les rues. C'est le même chiffre que jeudi dernier. La préfecture, elle, annonce 25 000 manifestants, un chiffre en légère baisse. J'ai vu, par exemple, beaucoup moins de familles. Là où, il y a quelques jours, on voyait des poussettes dans les cortèges. Pour Yann Puyèche de Sudrail, c'est le gouvernement qui tente de dissuader peu à peu les manifestants. Il y a moins de monde quand le ministre de l'Intérieur dit ça va cartonner et on lâche les forces de l'ordre. Ils rendent le climat délétère, ils essayent de nous faire peur. Notre réponse, ça sera d'être encore plus nombreux en grève et jusqu'au retrait. Alors, ce qui a changé dans le cortège, c'est la présence de nombreux jeunes, comme Clothilde. Elle, elle étudie au lycée Saint-Sernin. Et pour elle, la contestation va aujourd'hui au-delà de la question des retraites. Le fait des retraites, il y avait beaucoup de jeunes qui ne se sentaient pas forcément concernés. Et là, les gens ne viennent plus forcément que pour les retraites, ils viennent aussi pour le 43, pour le manque de démocratie. Et là, je pense que les jeunes se sont plus concernés. Là, je pense que c'est un mécontentement général. La manifestation a été ponctuée par plusieurs face-à-face tendues. Les CRS et les gendarmes mobiles qui ont tenté de séparer à plusieurs reprises les militants radicaux, les Black Blocs, du reste du cortège, avant de disperser les manifestants. C'était il y a quelques minutes à l'aide de gaz lacrymogènes et de canons à eau. Benjamin Péter à Toulouse pour...